Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau format de vidéo sous forme de tuto. On va parler des 3 looks bureaux en 3 leçons. Donc en premier lieu, petite définition, qu'est-ce que le look bureau ? Le look bureau c'est un look qui s'adapte à votre entreprise et à votre travail. Donc on parle pas uniquement du tailleur basique noir qu'on a l'habitude de voir. Là l'objectif dans cette vidéo c'est vraiment de vous aider, de vous donner des conseils pour se créer des tenues. Parce qu'on ne va pas s'habiller de la même façon qu'on travaille dans une start-up, une TPE, une PME ou un grand groupe. Et il faut également adapter son look au poste qu'on a et aux responsabilités qu'on a. Il faut savoir que c'est très important de montrer justement une bonne image et que l'image finalement qu'on donne passe par les vêtements. Donc les basiques qui sont importants d'avoir dans sa garde-robe pour avoir un look bureau c'est quelques indémodables. Le basique, la chemise en soie blanche qui va finalement aller avec tout et qui va servir autant pour des rendez-vous, autant pour des entretiens, des choses comme ça. La robe droite, le basique noir que vous allez porter pareil aussi très facilement, c'est un des indémodables à avoir. Ensuite le pantalon noir, pareil, donc à choisir en fonction de la forme, plutôt cintré ou plutôt large, ça c'est en fonction de votre morphologie. La veste, deux tailleurs noirs également, un des basiques à avoir. Une jupe droite, une jupe cintrée. Donc avec ces cinq modèles, vous allez pouvoir justement les adapter pour créer des looks en fonction de votre poste ou de votre entreprise. Donc maintenant on va vous présenter trois looks différents. Donc le premier, c'est le look business casual. Donc c'est un look qui s'adapte principalement aux personnes qui travaillent dans des PME, dans des TPE ou dans des startups. L'objectif de ce look, c'est d'avoir une pièce chic et de pouvoir justement l'assembler avec une pièce un peu plus décontractée. Privilégiez les couleurs sombres. Il faut toujours avoir une base finalement dans votre look avec une pièce sombre. Par exemple, vous avez un pantalon noir, après vous pouvez vous permettre de mettre un top rouge ou un top moutarde ou quelque chose de couleur, mais restez sur une base quand même assez sombre. Finalement le noir, le bleu marine, c'est ça qui apporte le chic à une tenue. Le premier look, c'est un pantalon large noir apporté avec un top moutarde. Donc finalement le pantalon fait quelque chose de très chic au look, mais le petit top est dite moutarde apporte quelque chose de plus décontracté. L'avantage de ce look, vous rajoutez, comme on le voit sur la vidéo, une petite veste de tailleur noir, ça donne tout de suite quelque chose de très chic. Donc le matin, vous arrivez avec votre petit top moutarde et si jamais vous avez une réunion à rendez-vous client, hop, vous mettez la veste. Donc finalement, c'est un look qui va se porter facilement toute la journée. Autant vous pouvez le mettre avec des derbys, autant vous pouvez le mettre avec des escarpins. Donc deuxième look que je vous présente, c'est un look avec la robe Caroline Grise. L'avantage d'une robe droite, c'est que vous pouvez autant la porter avec des sneakers, avec des derbys ou avec des escarpins, et finalement elle va vous suivre tout au long de la journée. C'est un petit peu les accessoires que vous allez mettre qui vont rendre la tenue un peu plus casual ou la tenue un peu plus chic. Le deuxième look, c'est le look casual. Il y a certaines entreprises qui optent donc pour le casual Friday. C'est une tenue un petit peu plus décontractée, que vous pouvez mettre tous les jours, dans lesquelles vous vous sentez à l'aise, où vous êtes bien dans vos vêtements. Par contre, attention, toujours garder une petite touche de chic. Le but, c'est quand même pas de venir travailler en short et en tongs. Donc le pantalon victoire bleu marine, avec le top car à gris. L'avantage de ce look, c'est qu'il est décontracté, mais élégant aussi à la fois. Donc à porter avec des sneakers. C'est un look où vous êtes bien dedans, c'est un look que vous pouvez porter facilement tous les jours pour aller travailler, qui ne fait pas trop guindé non plus. Et le deuxième look que je vous propose, c'est la jupe noire dont je vous parlais tout à l'heure, qui est finalement un basique. C'est la jupe cintrée, à porter pour un effet plus décontracté, avec un top noir, un petit peu loose, avec la chemise pour un côté un petit peu plus élégant. Par contre, cette tenue, vous la portez avec des sneakers. Ça vous fait un look décontracté, élégant, à porter tous les jours, sans souci. Et donc le dernier look que je vais vous présenter, c'est le look business professionnel. Donc ça c'est vraiment un look à adapter, si vous travaillez dans une grande entreprise, où vous avez un entretien d'embauche, une réunion très importante. C'est vraiment un look très élégant, très chic. Le point d'orgue sur lequel vous devez vraiment vous focaliser, c'est sur les matières nobles et les matières naturelles. Les matières, on les voit vraiment par les vêtements que vous portez. Donc plus vous allez avoir un poste à responsabilité, ou plus vous allez rencontrer des personnes importantes, de dégager quelque chose, et cette chose passe par les vêtements. Ici, c'est vraiment de s'attacher aux détails, aux finitions de votre vêtement. Une manche, un joli bouton, quelque chose d'élégant. Le premier, c'est un tailleur, mais on va choisir un tailleur bleu marine. Ça change du tailleur noir, qu'on a l'habitude de voir. Donc avec un pantalon droit, une chemise en soie blanche, et une veste de tailleur bleu marine. Donc ça fait vraiment la tenue très professionnelle, mais surtout la tenue formelle. Le basique vraiment à avoir dans son vestiaire, quand on va travailler, c'est un petit peu l'indémodable du look bureau. La deuxième tenue qu'on vous propose, c'est la robe Michel. Donc une robe droite, mais très élégante et très chic. C'est vraiment la robe formelle, mais avec le petit détail, de un, une couleur un petit peu différente, donc un bleu canard, ensuite des manches avec un petit volant. Donc même si on reste sur une coupe vraiment très basique, on va dire, de la robe droite, le détail joue vraiment la différence. Voilà, c'était tout pour le look bureau femme. J'espère que cette vidéo vous a plu. On vous prépare d'autres vidéos sur le look minimaliste, le look chic. N'hésitez pas à commenter, à mettre un petit j'aime, et à vous rendre sur le site adot.fr.